Mon dernier round, son dernier livre. Un titre de boxeur prêt pour un autre combat, mais un combat qu'il savait cette fois perdu d'avance. C'est un combat, je le savais déjà, même il y a dix ans, le combat contre la vieillesse sera le plus dur. Et c'est effectivement le plus dur, parce qu'on ne gagne pas, elle est toujours là, elle finit par gagner. La vie de Marcel Bijard est un combat sans fin. Né en 1916 à Toul, il commence comme gratte-papier dans une banque, qu'il quittera le temps du service militaire. Un premier contact avec l'armée qui le renverra dans ses foyers, lui, anti-militariste convaincu. Rappelé en 1936, il est fait prisonnier en 1940. Évadé, il poursuit la guerre dans différents régiments coloniaux. 1948, l'Indochine. S'imposant à lui-même comme à ses hommes les conditions de vie très dures de l'adversaire, ses victoires et son indicatif radio, Bruno, commencent à le faire connaître à l'état-major. Largué sur Dien Bien Phu, il dirige la résistance de la garnison jusqu'à la chute du camp retranché. Des 11 000 prisonniers français du Viet Minh, 3 000 seulement reviendront, affaiblis, malades, amers contre le pouvoir politique qui les a lâchés. Une enfance très dure. Alors s'ils sont morts de faim, moi pas, parce que je savais ce que c'était que de ne pas bouffer et de vivre quand même. Donc, si vous voulez, moi j'étais prêt physiquement et moralement à cette épreuve-là. 1955, il est commandant en Algérie. Bijar, qui développe pour la première fois la doctrine de l'hélicoptère au combat, remporte, fidèle à son image, de nombreux succès militaires. Muté à Alger, pour y remettre de l'ordre, il y parvient. Mais au prix d'une réputation qu'il perd à chair et longtemps, celle d'avoir avec ses paras pratiqué la torture. Mais c'est à Alger qu'il rencontre de Gaulle. Il sera désormais gaulliste à vie. Sa liberté de ton l'écartera des zones sensibles, mais Marcel Bijar prendra de nombreux commandements honorifiques et prestigieux. Jusqu'en 1975, quand Valéry Giscard d'Estaing le nomme secrétaire d'État à la Défense pour remettre de l'ordre dans l'armée. J'ai trouvé Giscard au bout de 10 mois, président, vous m'avez donné une mission, elle est terminée, je m'en vais. Mais comment, en général, les ministres s'accrochent à leur poste et vous me quittez ? Je me dis, ma mission est terminée, je ne peux pas aller plus loin, je ne suis pas le patron des armées, ni rien. Ils ne voulaient pas, je suis parti. Mission accomplie pour le général, qui sera élu député pendant 10 ans. Sa vie ensuite se poursuivra régulière et laborieuse entre le courrier quotidien et l'écriture d'une quinzaine de livres. J'étais venu au monde pour ça. Il y en a qui viennent violonistes, ce n'est pas moi. Il y en a qui viennent de grands intellectuels, ce n'est pas moi. Mais j'étais fait pour ce jeu-là.